« Ta disparition ne doit pas être qu'un simple fait divers, mais doit être une remise en question pour chacun d'entre nous, dans notre comportement, nos agissements, nos paroles, et essayer d'être autant exemplaire qu'était Yacine. Tu vas nous manquer, on t'aime. Merci à tous. Merci pour votre soutien. » Malgré l'émotion, malgré la peine, Djelaï, le frère de Yacine Zobiri, a tenu à remercier l'ensemble des participants à cette marche silencieuse. Cet après-midi, entre 500 et 1000 personnes sont venues rendre hommage au policier municipal de Vénitieux, mort la semaine dernière dans l'exercice de ses fonctions. Familles, élus, anonymes, mais aussi Pascal, l'équipier de Yacine, grièvement blessé dans l'accident, ont tenu à saluer sa mémoire. « Tout le monde est sous le choc. Les fonctionnaires de la DUPSE qui viennent de perdre en collègues, la police nationale, tous les personnels en charge du maintien de l'ordre. » Des policiers municipaux venus de toute la région ont formé une immense aide-honneur pour accueillir le cortège. Ils ont été ensuite remerciés un par un par les 30 policiers municipaux de Vénitieux. « Tous ces collègues qui viennent, c'est vraiment... Je ne pensais pas. Vraiment. Super. Merci. » L'enquête, elle, avance à grands pas. Le Lyonnais de 27 ans qui s'était constitué prisonnier dimanche a été mis en examen et écroué pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes. Selon ses dires, c'est lui qui conduisait la Mégane Volet qui a provoqué l'accident fatal. La voiture des deux policiers qui le poursuivaient s'est encastrée dans un but.